Bonjour, on continue ce voyage dans l'Experimente de l'Open World Forum de cette année. On est avec Stéphania. Bonjour Stéphania. Bonjour. Tu vas nous parler d'un projet que tu proposes ici et que tu as initié qui s'appelle Akidemia. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Akidemia, c'est bidouiller avec les enfants. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire des ateliers à la main à la pâte avec des enfants de tous les âges. Ça commence à 3 ans et jusqu'à 15, 16 ans. Et l'idée, c'est d'apprendre en faisant et apprendre en se jouant. Et du coup, on s'amuse pas mal et on s'amuse beaucoup ici à Open World Forum. On a eu beaucoup d'enfants de tous les âges, les parents, les grands-parents. On a tous appris ensemble comment l'électronique, ça fonctionne, comment on peut programmer notre propre jeu vidéo, comment on peut programmer des robots Lego Mindstorms. Ça part dans tous les sens et c'est assez marrant. Je confirme, ma fille Elisée est là et elle a l'air de beaucoup, beaucoup s'amuser. Et donc, d'où est venue l'idée de faire ça, en fait ? L'idée de faire ça est venue du fait que moi, j'ai rencontré beaucoup des Fab Labs pour les adultes partout dans le monde où les adultes se retrouvent pour bidouiller ensemble, pour créer des projets, des prototypes, des robots. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, on n'impliquerait pas les enfants dans ce processus parce qu'à l'école, on apprend la science, la technologie, mais on a du mal à appliquer ce qu'on apprend. Et en plus, les enfants, ils ont une imagination tellement riche et un désir d'explorer, de fabriquer des choses. Donc, je me suis dit, mais ça serait pas mal de faire ça avec les enfants. Et ici, c'est la troisième fois qu'on le fait. On l'a déjà fait dans l'internat d'excellence à Marlis-le-Roi avec l'Académie de Versailles. On l'a aussi fait à Bucarest où on a eu plus de 30 enfants et des parents. Aux Etats-Unis, à San Francisco. Et là, je suis en train de partir un peu partout dans le monde. Il y a huit villes où on va le refaire. C'est très bien. Et les enfants, par rapport à ça, on a toujours peur avec le côté technologique. Donc, ils commencent à quel âge ? Est-ce qu'ils n'ont pas justement des barrières quand on voit des fois les adultes, comme ils peuvent être bloqués sur ces sujets-là ? Ou voilà ? La magie, ça vient de là parce qu'en fait, nous, on a des limites qui nous ont été imposées par le système éducatif. Mais les enfants, ils n'ont pas des limites. Donc, on a été surpris de voir que même des enfants qui ont 6 ans, ils ont compris comment la programmation, ça fonctionne. Ou comment ils peuvent créer leur propre circuit électronique. Et il y a plein d'autres initiatives comme ça, comme le Coding Goûter sur Paris, où les enfants de 6 ans jusqu'à 10 ans, ils apprennent à programmer en se jouant. Donc, je pense qu'eux, ils n'ont pas des limites. Et donc, du coup, nous, on ne doit pas leur imposer des limites non plus. Très bien. Et où peut-on avoir plus d'informations sur ton projet ? Il y a un site web, il y a quelque chose ? Donc, akidemia.com, il y a toute l'information là-dessus. On a créé même un wiki, le wiki de la bidouille, où on va mettre toutes les descriptions des ateliers et les informations. Donc, c'est akidemia.com.wiki. Et on vous invite d'y aller voir et d'y contribuer, et de venir jouer avec nous et les enfants. Très bien. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci.